Vivre avec ton conjoint, vivre avec ton amour, ça peut être finalement quelque chose d'assez délicat dans le quotidien. Au début tu te dis, oui c'est fantastique, je suis très content d'avoir trouvé cette personne après tout le temps, on est si bien ensemble, on est parfaitement compatibles, j'ai l'impression qu'on était fait vraiment l'un pour l'autre, c'est pas possible, c'est agréable, on est tous les deux passionnés de cuisine, on est tous les deux passionnés de lecture, on est tous les deux passionnés de sortie, de cinéma, etc. Donc c'est réellement quelque chose de fantastique. Et puis quand le temps passe petit à petit, on se rend compte que les choses ne sont pas finalement aussi bien agencées. Tu vas te rendre compte, peut-être que tu n'aimes pas cette façon qu'il a de ranger la vaisselle, et lui qui n'est pas si ordonné que ça, qui laisse toujours ses affaires traîner là où il ne faut pas, et quand ce ne sont pas ses affaires, ce sont ses courses qu'il fait et qui ne correspondent pas à la liste que l'on a écrite ensemble. Au début, je n'avais pas de mal avec la musique qu'il écoute, c'est-à-dire que je trouvais que c'était un peu différent, c'était quelque chose d'exotique pour moi, même si ce n'est pas la musique que j'aurais écoutée d'habitude, mais là, avec le temps, je commence à en avoir marre. Bon, ne parlons même pas de ses amis quand ils viennent à la maison, c'est toujours le même schéma, ils vont parler de politique, et encore de politique, et encore de politique, et ça, j'avoue qu'au début, ça allait bien, autant là, c'est quelque chose qui m'insupporte. Et donc, tu vois qu'avec le temps, les choses qui t'étaient plutôt agréables, dans une certaine mesure, des choses que tu n'avais pas beaucoup de mal à supporter, te deviennent de plus en plus inacceptables, désagréables, ce sont des choses qui t'ennuient, et parfois tu préfères même être carrément ailleurs, à faire autre chose, plutôt que d'être là à écouter les mêmes discours, les mêmes rengaines, les mêmes plaintes. C'est comme si maintenant, tu voulais passer à autre chose, voilà, ne plus avoir les mêmes discussions, les mêmes rengaines. Et puis, peut-être qu'entre-temps, tu t'es découvert d'autres envies, d'autres choses, une autre façon de voir, et que tu as envie, simplement, quand vient le soir, la fin de la journée, et que tu arrives, et que vous vous posez là, sur le canapé, et que tout d'un coup, il faut nourrir la conversation, et bien, ben, à part les actualités, à part les anecdotes qui sont là, et qui font mousser, il n'y a pas cette intimité, cette complicité qui vous rapproche, comme c'était le cas au début, cette flamme qui vous permettait de comprendre que vous étiez là, l'un avec l'autre, l'un pour l'autre. Du coup, petit à petit, il y a ces moments de silence qui s'installent, et qui s'allongent, qui s'allongent. Chacun rentre de plus en plus dans son esprit, et en plus, avec les tablettes, les téléphones, Instagram, Facebook, tout ce qu'il y a comme sollicitation extérieure, ça devient encore plus facile de s'échapper de la conversation qui fait du bien de la conversation en face à face, en vis-à-vis, et d'aller se plonger dans l'univers virtuel, avec tout ce cortège de médias sociaux et de leur chute dopamilique. En arrivée à ces silences qui s'allongent, en arrivée à ces moments d'absence, en arrivée à ces moments d'indifférence même, ce ne sont pas des signes qui font plaisir, ce ne sont pas des signes de renforcement, tu ne deviens pas plus proche de ton compagnon, de ton conjoint, par ces signes-là. Mais après, comment inverser la vapeur, comment faire en sorte que les choses repartent dans le bon sens, comment faire en sorte qu'un climat à nouveau complice, un climat à nouveau serein, avec beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus de présence de l'un à l'autre, comment faire en sorte qu'un tel climat se réinstalle à nouveau ? Alors c'est sûr, si on ne fait rien, si on continue de faire les choses comme on les fait d'habitude, il n'y a pas de sens que ça change. Ce n'est pas juste en posant le constat des choses qui ne vont pas, et en continuant d'opérer comme on le fait d'habitude, que les choses vont changer. Mais une fois que tu as compris ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors là, tu as plusieurs pistes. Le mainstream va te dire, et il y a des raisons à ça, il faut aller voir un thérapeute de couple, il faut aller voir un psy, il faut aller voir quelqu'un qui accompagne ta démarche, votre démarche. Il faut prendre du recul, peut-être faire un break, ou alors voyager, prendre du champ, aller ailleurs, faire un tour, et puis revenir, ré-énergiser, renforcer, pour pouvoir redémarrer. Il y a une place pour toutes ces démarches-là, bien entendu, elles sont valables, elles sont significatives. À un moment donné, c'est comme la réalisation d'un bon smoothie. Si tu prenais des fruits d'une qualité douteuse, et que tu venais à les mélanger, alors tu aurais quelque chose qui ne serait pas de qualité. Tu pourrais alors corriger en rajoutant du sirop, du sucre, etc., pour peut-être avoir ce plaisir sur le moment. Mais imagine de telles corrections sur la durée. Ça va te donner du plaisir sur le moment, mais par la suite, tu vas te sentir mal. Pour corriger ce smoothie, il faudrait prendre des fruits de qualité. Et même si de temps en temps, un petit coup de sucre, etc., peut arrondir les choses, ça ne sera pas la solution principale. Et donc, qu'est-ce qui va faire la différence au niveau de ces silences-là, qui sont de plus en plus conséquents ? Comment est-ce qu'on va les résoudre à la source ? Eh bien, à la source, il faudra chercher l'ingrédient principal. L'ingrédient principal à la source, c'est la conversation. C'est en améliorant la qualité de la conversation que tu as jour après jour, à l'intérieur de ta relation. En faisant en sorte que cette qualité soit de plus en plus étoffée, que tout d'un coup, cette flamme, ce plaisir à être ensemble, ce plaisir à partager, ce plaisir à ressentir des bonnes choses, la joie que cela te procure, le sentiment de plénitude, le sentiment de confiance, d'enthousiasme, le sentiment de sérénité que cela emmène, la complicité qui redémarre, l'intimité, toutes ces choses qui, tout d'un coup, s'émulsionnent, s'érigent en cocktails qui pétillent de saveurs et qui te donnent le sentiment d'un renouveau. Tu vas me dire, oui, tu parles la qualité de la conversation comme étant le fait de parler l'un à l'autre. Il n'y a pas plus rassurant que d'être à côté de quelqu'un et de savoir que la personne avec laquelle tu es là connaît tes idées, connaît tes croyances, partage les mêmes valeurs que toi. Elle est aussi capable de voir les actions qui te rendent joyeux, les choses qui te mettent en colère. Elle sait aussi comment te parler quand tu es en face de doutes, de craintes, de peurs. Elle sait comment être proche de toi. Elle sait comment être à tes côtés pour que vous regardiez ensemble dans la même direction. Et tout ça se fait par le biais d'une conversation de qualité que l'on a à l'intérieur, l'un avec l'autre. L'un avec l'autre. Il ne suffira pas de parler de la pluie et du beau temps. Ce n'est pas en parlant de la nouvelle voiture du voisin, de sa nouvelle compagne qu'on va générer ce genre de conversation. Ces conversations-là, moi, je les appelle des conversations d'excellence. Pourquoi ? Parce qu'avec ces conversations, très précisément, il y a un avant et un après. Et si avant, il y avait beaucoup de silence, beaucoup de temps de latence, beaucoup d'éloignement, beaucoup d'indifférence, eh bien, par ces conversations, eh bien, tout de suite, les choses changent. Le rapprochement se fait. La complicité revient. Le plaisir d'être ensemble, le plaisir à partager, la confiance qui s'étoffe, tout cela revient. Tu l'auras compris, les silences, l'éloignement, l'indifférence, tout ça, ça peut avoir un remède. On peut se faire accompagner par des spécialistes qui viennent pour résoudre ce problème relationnel. Tu peux également miser sur cette qualité conversationnelle. Si cela t'intéresse et que tu voudrais creuser encore plus cette idée de la relation conversationnelle, eh bien, tu peux me contacter par les liens en dessous de la vidéo. En attendant, je te dis à la prochaine vidéo.